Plongeons au cœur d'une cellule humaine infectée par la bactérie Shigella, responsable d'une maladie très grave pour l'homme appelée dysentrie. Pour capturer cette scène, nous avons utilisé trois microscopes, dont l'un des plus puissants au monde. Commençons à l'échelle macroscopique. L'échantillon avec les cellules infectées mesure seulement 3 mm. Vous voyez cette région claire ? Ici, on a affiné la cellule avec un instrument très précis pour visualiser le site de l'infection. Grâce à la microscopie à fluorescence, on voit la bactérie Shigella en bleu. Continuons encore à zoomer jusqu'à l'échelle nanométrique pour comprendre comment cette bactérie infecte nos cellules. Les images que l'on voit maintenant ont été obtenues par cryomicroscopie électronique, une technique d'imagerie très puissante qui révèle des détails jamais observés auparavant. Elles nous ont permis de comprendre comment la bactérie s'infiltre dans nos cellules. Nous avons ajouté de la couleur à cette image pour mieux visualiser les détails. En bleu, les contours de la bactérie Shigella. En gris, la membrane de la cellule humaine infectée. En violet, les seringues moléculaires appelées systèmes de sécrétion de type 3. La bactérie utilise ces armes moléculaires pour percer la membrane de la cellule humaine et l'infecter en injectant des toxines. Mieux connaître nos ennemis microscopiques, c'est ouvrir la voie à la découverte de nouvelles pistes thérapeutiques. Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501